Salut les amis, bienvenue dans ce numéro 6 de Bravo l'artiste, on est à 10 km à peine de Charleville-Mézières, dans un joli petit village d'Amouzi, pour y rencontrer une jeune fille avec un talent particulièrement singulier. Elle s'appelle Amélie Allais. Allez, je vous donne un petit indice, le cheval, c'est son dada. Amélie, tu exerces un métier plutôt hors du commun depuis 2015, celui de cellier-harnacheur. Définition. Le cellier-harnacheur, c'est celui qui crée et répare tout le matériel pour les chevaux, donc en cellerie, d'où le mot « cellier ». Et « harnacheur » parce que je répare les arancels, filets, tout ce qui est autour du cheval. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut plutôt avoir le cuir dur pour faire ce métier ? Tout est fait à la main et à la machine à coudre. Il faut savoir que le travail à la machine à coudre est considéré comme un travail à la main. On travaille principalement des cuirs effectivement assez épais, de 3 mm d'épaisseur, mais aussi tout ce qui va être du veau, de l'agneau, enfin voilà, des cuirs très très fins qu'on retrouve après en maroquinerie. Tu te considères plutôt artiste ou plutôt artisan ? Je me sens plutôt un très bon artisan. Je sais très bien coudre. Je ne vais pas avoir forcément l'idée du siècle si on ne me l'insuffle pas. Il faut que j'ai une base. Toute ta matière première est valorisée jusqu'à en produire de la maroquinerie. Tout à fait, je ne perds rien. J'essaye de valoriser au maximum. Du reste, j'ai des superbes caisses de stock, de chutes. Je vais jusqu'aux boucles d'oreilles pour vous dire jusqu'où je vais pour une petite chute. Le but du jeu, c'est vraiment de ne pas jeter. Aujourd'hui, il ne faut pas jeter, il faut réparer. Donc j'ai vraiment cette philosophie de vie là. Amélie, tu organises aussi des stages découvertes ici dans ton atelier à Damouzy pour bien s'initier au rudiment du cuir. Je propose donc des stages à partir de 7 ans. Donc de 7 ans à plus si affinités. La première chose que l'on fait pour apprendre, c'est d'abord la ceinture. Donc vous venez, vous choisissez tout, la boucle et tout. Vous allez faire tout ce que moi je fais pour un client. Vous repartez avec votre petite ceinture. Et l'un ou l'une d'entre vous va pouvoir remporter un très très beau jeu de loi fabriqué par les ciseaux d'or et les doigts de fée de Amélie. Tu peux nous le décrire, ce jeu de loi est très particulier. C'est un jeu classique que vous avez. Donc vous avez 4 bois en bois. Je tiens à préciser que les pions et le dé sont français, sont faits en bois. Et le plateau est un grand plateau en cuir que je grave au laser. Tout se range dans la trousse. Donc vous mettez tout, vous le roulez. Et alors surtout, l'avantage c'est que ça ne prend pas de place et vous pouvez l'emmener n'importe où vous le voulez. Voilà un bon cadeau pour l'un ou l'une d'entre vous. Je sais que vous aimez tout ce qui est fabriqué dans les Ardennes de manière artisanale. Alors la petite question, il va falloir y répondre très rapidement dans les commentaires. La voici. En quelle année Amélie a ouvert son atelier à Damousy ? Vous répondez dans le commentaire et on fera un petit tirage au sort dans 48 heures. Merci de nous avoir suivis sur ce Bravo l'Artiste. A bientôt !